Transition, il vient à la rampe, renassemble ! C'est parti ! Ah, il y avait du monde tout à l'heure, là ! Les Charentais sur ce canal-là, en principe. Les 73 à tous, de la part de Dundee 33, la planète simil francophone. Ah, cette heure-ci, là, c'est que les gens qui sont sur la route, là, qu'on entend. Et c'est... Ah ! Ils sont loin, ils sont loin. Ah, sur le 15, normalement, il doit y avoir du monde aussi. Là, j'ai un peu de QRM pour le moment. Ah, oui. Alors, pour ceux qui découvrent un peu la Sibi, les contacts sont très furtifs. Alors, je peux passer sur un canal, puis en fin de compte, il y aura quand même du monde. Mais au moment où je précie où je passerai, ce sera par le plus grand du hasard au moment où un lâchera le micro et en attente que l'autre reprenne. Et comme on a un M, c'est pas mal des gens qui sont sur la route. Les reprises de micro ne sont pas très rapides, loin de là. Il peut facilement se passer 10, 15, 30 secondes avant qu'une autre personne reprenne le micro. Ah, mais ils sont où, ceux des habitués, là, du canal 15 ? Ah, ça se trouve, ils ont changé un peu leurs horaires. Normalement, enfin, normalement aussi, à chaque fois, sur ce canal, pour ici, sur la Gironde, c'est ceux du département 24 qui font les navettes entre la Gironde et la Gironde. Alors, suivant où ils vont, évidemment, les erreurs ne sont pas les mêmes. Ah, et Charenté ! 8h, 6h05, ça doit être encore l'équipe de nuit. Ça module pas mal, la nuit. Allez, comme je disais tout à l'heure, entre deux, les reprises de micro, parfois, sont un petit peu longues. Alors, les habitudes en AM, c'est que bien souvent, les gens restent sur toute l'année sur leur canal habituel. Donc, pour eux, la Cibis, l'épidouoire, à toutes les fois, ils voient. Donc, ils reprennent le micro et ils répondent quand ils en ont envie. Attention, Centaure, Centaure pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Daniel, Centaure pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, la belette, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, bon, on verra ça tout à l'heure. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Quand vous vous arrêtez quelque part à un restaurant, boire un coup, de ça, ainsi de suite, quand vous êtes avec des amis et tout, de ça, il suffit d'en parler autour de vous, tout simplement, et ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour vous, car les choses ne se feront pas si vous ne le faites pas vous-même. Vous savez ce qu'on dit ? On n'est jamais si bien celui que par soi-même. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, entre amis, entre collègues. Vous allez vous rouler en convoi, c'est quand même plus sympa d'avoir la CB à bord, et puis en cas d'anomalie, ça vous permet de pouvoir avertir de suite, avant qu'il arrive quoi que ce soit, avant que vous ayez le temps de composer un numéro de téléphone. ou de, voilà, c'est beaucoup plus interactif par un civil. Et c'est que c'est très vrai en plus. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est une liaison directe. Vous attrapez le micro, vous parlez directement à votre collègue ou à votre ami qui va être devant, derrière. Et bon 73, 51, les stations en fréquence de la part de Dundi 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée. Et côté circulation sur le pont, là il est 6h10, 6h15, et c'est tout cuiront. Bon, ça dure, les bonnes invités aussi, hein, d'une abonnette. Les 73 à Valette, ça fait longtemps que je n'étais pas refus du côté de Bordeaux. Je m'en vais sur Mérignac aujourd'hui, jusqu'à, je ne sais plus, 17h, je crois, quelque chose comme ça. Je vais être content ce retour, je vais être en plein dans les bouchons, je vais pouvoir profiter du paysage et pouvoir moduler par la même occasion. Il n'y a pas de problème pour faire le long, Thierry, mais je ne sais pas, il me reste là, je tiens à la sortie ici, je vais être sur Mérignac, je vais faire le faire, il y a un de Disco ou un nom comme ça, là, qui s'appelle toi, du côté de Léonière, là, quelqu'un qui te connaît. Ah, ok, d'accord, ok. Ben, là, c'est qu'en ce moment, je vais assez souvent, là, du côté du département 24, là, par là-bas, donc, ben, oui, c'est chiant, quoi. Là, pour une fois, là, je suis en journée, donc, ok, c'est impeccable. Mais là, j'ai trois autres fois aussi dans le mois, là, où je dois revenir par ici, quoi. C'est qu'il faut pas, ouais, ouais, j'ai discuté avec lui, ouais, la semaine dernière, il était ici, mais on se croit dans ses doigts, donc on se rassait trop. Ouais, 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 voilà, ouais. Attends, les mecs, là, j'arrive en bas du pont d'Aquitaine, ça y est, il y a le radar automatique, qui est pourtant à 70, il faut passer à quoi, à 50, putain, mais j'hallucine, quoi. Il y en a, ils ont peur de se faire flasher pour monter à bloc après, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, je sais pas, c'est un mot d'Aquitaine, mais en vrai, t'as un duré, on sentait un ou deux kilomètres au dessus. Euh, ouais, ouais, exactement, mais bon, tu sais, hein. De toute façon, j'ai remarqué un truc sur la route, c'est que ceux qui freinent de trop, comme ça, là, sur les passages de radar, tu peux être sûr qu'après, ils vont deux fois plus vite, ceux-là. Et puis, c'est quasiment à tous les coups, on gagne. Ah, c'est un peu, ouais, 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 j'ai assez fait. T'es, c'est un peu, j'ai habitué, ça, mais ça fait partie du décor. Ah, 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 ah et sans le baratin qui peuvent nous balancer à l'infiniur h3 coup putain j'aimerais bien tu fais pas de l'école à quel niveau l'heure est mis alors je suis à bâtir je suis en train de passer au dessus de la grande fête nous ouais mais les portes et passent au droit d'un touroui les orteils j'ai oublié tu m'étonnes surtout qu'aujourd'hui je vais passer la journée debout 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 je vais faire des quasiment du statique j'aime pas ça ouais et puis en plus de ça pendant toute la journée je vais avoir le gilet qui va bien on va dire ça comme ça qui doit peser qui doit peser huit kilos je crois si je me souviens bien voilà j'arrivais à la hauteur de la sortie 4 ah mais c'était derrière moi alors bah non moi si toi tu viens d'attaquer mi-août moi j'arrive bientôt vers la sortie 8 sortie 8 d'accord bah je m'en vais j'arrive à la sortie 5 je vois là je suis en direction de mérignac ah ouais on est dans le même sens non non c'est toi qui est derrière mais tu serais lamentablement c'est parce que le gilet est trop lourd c'est pour ça une fois justement là où je vais là bon je peux pas dire le nom là dessus je repose sur le siège passager je démarre ça j'entends bip 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 et je dis putain mais c'est quoi ce connerie la voiture en plus suffisait pas longtemps que je l'avais donc tout de même ah ouais tu m'étais un petit poids du gilet qui faisait comme si avec les clients d'acier à côté ah bah oui le sac aussi ça m'est arrivé du coup le sac et bien je le pose derrière ah ouais c'est vrai que en plus de ça ça fait longtemps que je n'ai pas parté le truc là ça fait combien de temps ça va bien faire j'aurais presque envie de dire un an un an et demi je suis pas retourné là-bas en plus oui ah mais c'est bon pour régler les problèmes d'un vent voile comme c'est vrai si t'as quelqu'un sous le fond alors un bas ça n'a pas été un problème ah ça te fait rentrer le ventre ça c'est clair surtout que ouais dessus tu as les bonnes plaques là bien épaisse là une devant une claque derrière ça te maintient le dos droit ça te maintient le ventre plat ouais c'est ça t'as assez curieusement foutu ces plaques parce que apparemment d'après ce qu'on va expliquer c'est c'est les plaques de céramique c'est ce genre de matière qu'il y a et apparemment c'est ça qui résisterait le mieux à ça et puis tout le reste du gilet c'est du kepler voilà 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 et l'autre là et ben tu vois j'ai un moteur qui vient de me doubler je suis pourtant à 90 il vient de me doubler pas à droite la copieusement là ouais 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 c'est pas grave mais ici on peut rouler de tous les côtés mais maintenant quand on revient à l'intervile et les mecs qui se prennent à tous les gros ouais ouais là tu es où là maintenant et puis je vais te dire exactement je passe entre les deux stations totales avant la sortie d'un 10 t'es en direction du poids l'aquitaine non 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 négato on m'a vu sur son cas non non tu dirais que c'est mergnac c'est ça que je suis devant toi ah oui d'accord ouais donc on reste... hé mais t je vais pas tarder à passer à côté du paparazzi ah ouais 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 mais c'est quoi un petit gématérien quoi quelque chose comme ça oh oui c'était non oui alors attends que je regarde ok c'est bon euh ouais voilà le paparazzi qui est sur le côté droit là là dans je crois qu'il doit être dans la ligne droite là je sais plus où il est exactement et j'ai mis pour trouver le passage à 110, tu savais que tu lui fais un bras d'honneur bah à 20 euros il va te faire le bonjour en ce passage t'as par contre dans le lointain j'ai fait un espèce de flash éclairé dans le ciel voilà c'est bon c'est bon personne me connaît de toute façon je suis passé inaperçu il n'y a pas eu de flash ah j'ai trois coups ouais je disais à l'instant là dans le lointain là j'ai aperçu un flash dans le ciel c'est vrai il y a un autre paparazzi qui est caché là ce coup-ci là au milieu là plus loin il y en a qui a des sorbésiens en motel à moins que ce soit celui qui balade là de temps en temps là qui pose là sur le côté bah oui parce qu'ils n'arrient pas à les déplacer sans arrêt alors donc à force ça devient juste de les chercher quoi à quel moment tu sortes on a mis ? alors la sortie c'est laquelle déjà la martinias après la station essence c'est laquelle c'est passé je crois que ça doit être la 10 et la 120 ah bien là c'est là tu sais pas alors on parle si déjà de doublé parce que moi j'ai déjà dépassé j'ai déjà dépassé la 11 ah ouais d'accord puis tu sais là là c'est limité à 90 là ici avant de pouvoir te rattraper bon toi je sais que t'es à 80 moi à 90 bon bah tu vois ce que ça donne pour pouvoir te rattraper donc là ça risque pas ah ouais puis là si t'essayes de m'attraper tu as trois routes de ta sortie après tu vas faire quoi tu te dépêches vite à rapide demain pour revenir en arrière ouais affirmatif tu vois j'arrive à la sortie là en plus de ça là c'est chiant là où je vais déjà faut que je m'arrête à l'accueil la pièce d'identité ceci cela ainsi de suite l'ouverture du véhicule puis après bon faut que j'aille plus loin à l'intérieur au PC prendre le matériel patin couffin ainsi de suite bon j'en parle dans les détails pour ensuite eh bien aller me mettre en place après avoir pris les consignes et tout pataclan donc là eh bien il faut que j'arrive une demi-heure avant d'embaucher voilà ce que ça donne tout à fait ouais ouais alors je sais pas si c'est le même client mais j'ai travaillé sur ce secteur donc je sais parfaitement ce que c'est qu'il y ait des gens descendus plus jeunes ouais bon après bon certains endroits de ce secteur sont à l'inherbe ah je suis en train de passer entre les deux stations totales voilà voilà la sortie 10 ok voilà je vais l'attraper ah c'est possible si tu retournes aujourd'hui dans ce secteur là si tu vois un dusteur blanc avec une antenne de CB et une Wilson 5000 sur le toit eh bien c'est que je serai pas loin ah 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 aujourd'hui là je vais charger un tocat comme d'habitude et après je m'en vais sur l'entre-de-mer pour vider là j'ai deux tours à faire sur l'entre-de-mer deux mères ah chien une ça te juge pas mais qu'est-ce qu'ils font ici il y a une voile et ils transforment ça en deux voies quoi les cons bon attends parce que là je veux pas si ça fonctionne comme ça c'est que je vais me faire gaffe à ne pas me faire arracher un rétro putain j'ai du mal à parler ce matin au secours alors si j'ai bien compris la technique à la sortie 10 il n'y a qu'une voie pour monter et pour attraper la sortie 10 mais vu comment les gens se mettent ici visiblement ils ont donné l'habitude de transformer cette voie unique en double voie et là c'est sûr que j'ai intérêt à me serrer sur l'endroit si je vais pas me faire arracher le rétro ah chien va toi c'est un peu et trois je te partage à part en dehors de l'essentiel bon mon frère ami je vais te laisser aller travailler je vais te souhaiter une bonne soirée des bonnes amitiés et puis même avoir plus dans le temps ok et puis les bonnes 113-51 toi déjà pour commencer les bonnes 113-51 aux copains et puis pourquoi pas tes collègues qui sont également sur la route j'entendais un petit peu de monde mais c'était très très loin là sur la route sur le 16, sur le 12 les habitués du 15 je sais pas ce matin apparemment leurs horaires ne doivent pas être les mêmes suivant ils vont allez merci bonne route à toi ok merci à toi ciao merci toi mignonne ciao je suis trois coups bonne route à toi alors vous venez de découvrir que et bien si tout le monde reste en écoute et même soi-même et bien ça fait beaucoup moins de bavard là quand je suis passé sur le pont d'aquitaine je savais là où j'étais un point haut donc forcément c'est arrosé partout et voilà ça de suite répandu c'est voilà c'est ça le truc pour déclencher des discussions il faut déjà soi-même prendre le micro soit pour faire de 2 comme si vous êtes sur la route pour faire de l'information routière soit pour comme j'ai fait là ben là j'ai tout fait là on voyait le petit bonjour qui va bien l'information routière en même temps ceci cela et puis voilà ça et puis là finalement ça prend le micro c'est bon il est déjà né il est déjà né il peut rouler il faisait 3 tours grenouillage au Jacques moi je faisais 2 tours grenouillage au Jacques-sur-Mer il est déjà né il est déjà né il y a des bouchons à l'autre oui il fallait qu'il s'arrête au point de l'une on l'a mort il est déjà né je suis pas là vous allez loin c'est rire il est déjà Sous-titrage Société Radio-Canada Il suffit d'être un petit peu patient pour trouver du monde. C'est une toute petite route. J'ai une toute petite route. Il a passé le temps de l'attention. Il a tombé dans un vent. Et une route, il y a un béton concaté. C'est une idée qu'il a un prix de fer. Vous voyez davantage d'un CBI ? Comme ça, on peut faire des radios guidage. C'est nettement plus sûr que le GPS qui envoie des fois n'importe où. Donc, justement, ça, j'étais en mode scan. Allez, on redémarre. Ah oui, non, d'accord, zut. C'est parti. 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 Ils nous font une tête sauf, c'est quelque chose d'un pour un pico, s'il te plaît. Il va en retour à couler à peu près. On l'entend pas, les gars. Ça doit être une gravière ou quelque chose comme ça. Merci. Ah oui. Obligé. A priori, je devrais être derrière toi. Comme on voit, il y a du monde sur la CB. Il suffit juste d'être là au bon moment. Ah, je suis trois coups. Ah, non, je te dis, j'étends le feu encore. Ah, putain de merde, il y a toujours quelque chose pour t'emmerder. C'est pas grave, je me garde devant le gastro, tu sais ? Devant les enrobés de Guyenne. Ah, mais là, au premier rond-point, là, tu continues tout droit ou tu tournes à droite ? Tu continues tout droit. Ah, on reparte devant le bistro, là. Voilà, je t'attends, là. Ah, pour l'heure, là, il est midi moins bon. Il faut que t'ailles jusqu'aux enrobés, là, Volkswagen. Ah, il a pris aujourd'hui, les voisins qui tournent à droite, ou pas ? Oui, comme si tu revenais sur AME, je t'attends, là. Ah, ok, d'accord. Ouais, je dis, c'est chien, à chaque fois, il y a quelque chose pour t'emmerder, hein. Ha, ha, ha ! Eh ben, c'est à chaque fois que je prévois quelque chose. C'est là que j'ai envie de dire, les mecs, prenez le travail avec le sourire. La journée se passe beaucoup mieux. Et à quoi ça sert de ronchonner comme ça, puisque de toute façon, le salaire sera pas plus ? Oh, comment j'ai dit ça, moi ? Ça sert à rien de ronchonner comme ça, puisque de toute façon, on sera pas payé plus. Donc, autant y aller avec ta bonne humeur. Ok, c'est parti, c'est parti, etc. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! On a déjà теперь... on va enfin ignition ! On a déjà pu육ipités a tuyern, LUVA, on a déjà pu 3 mm, boy. C'est parti ! Il est 17h25, c'est le bordel côté circulation ! Maintenant, Bordeaux-Saint-Bouchon, c'est plus dur ! Achille ! Vous avez une connerie à sortir, c'est fait ! J'ai un PAT devant moi ! Un portugais ! Quand j'ai dit PAT, c'est pour le club Radio DX HI ! C'est en pensant à eux que j'ai dit ça ! Il n'y a rien de sur des limites ! Il n'y a rien d' Peugeot au Nét C'est parti ! 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 C'est parti !